En ouvrant un livre, je pense que les personnes sont prêtes à changer. Et donc pour moi, la littérature, évidemment, peut changer le monde. C'est l'histoire de Faïdé, une jeune fille, pleine de rêves, qui aurait voulu continuer ses études, qui aurait voulu avoir un avenir autre que celui de sa mère. Mais elle n'a pas d'autre choix que d'aller dans la grande ville d'à côté pour travailler en tant que domestique, afin d'aider sa mère à nourrir ses petits frères. Et puis c'est une question de survie. Et bien Faïdé va se confronter à toutes les difficultés que rencontrent les jeunes filles qui vont travailler en ville comme domestique. C'est une histoire de l'acceptation de l'ordre, mais également de vivre ensemble. C'est l'histoire de ces milliers de jeunes déversés dans les grandes villes, les zones rurales. Mais c'est également toutes les difficultés que ces filles peuvent rencontrer, les tentatives de viol, la maltraitance, etc. Et l'espoir viendra de l'amour et puis de l'éducation. C'est presque des personnes invisibles. Je voulais leur donner une identité. Je voulais montrer au monde qui elles sont et quels sont leurs rêves. Pourquoi ces jeunes sont là ? Pourquoi ils travaillent comme domestiques ? Et comment ces jeunes sont traités aussi ? C'est une région qui rencontre beaucoup de difficultés depuis quelques décennies avec le dérèglement climatique qui entraîne l'insécurité alimentaire. Évidemment, l'insécurité alimentaire entraîne, impacte d'abord la situation des femmes et des filles, des enfants et puis Boko Haram évidemment qui fait des ravages. Et les premières victimes aussi, il faut le rappeler, c'est toujours les femmes et les jeunes filles qui sont enlevées en premier pour en faire des esclaves sexuels, mais également des bombes humaines, etc. Quand une ethnie se croit supérieure à une autre, quand des personnes d'une religion se croient supérieures à d'autres d'une autre religion, etc. Et bien voilà, donc Faïdé, la domestique, chrétienne, tombe amoureuse de l'homme dont il ne fallait pas. Ce jeune homme qui est d'abord professeur dans un lycée, issu d'une autre ethnie musulmane et de la famille qui l'emploie. Et bien c'est évidemment l'histoire d'un amour impossible. Mais on va voir quand même qu'avec l'éducation, eh bien on transgresse tout cela. Il ne reste plus qu'un jeune homme et une jeune femme qui sont amoureux et qui veulent tout simplement vivre de leur amour. Nelson Mandela qui disait que l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Eh bien voilà, pour moi il fallait encourager l'éducation de la jeune fille. Et puis j'essaie de le faire dans chacun de mes romans aussi, puisque voilà, la clé pour pouvoir sortir de toutes, finalement de toutes les misères que rencontrent les femmes, de toutes les difficultés, ça peut passer que par l'éducation. J'ai été confrontée au mariage précoce et forcée à l'âge de 17 ans et ça a été une période extrêmement difficile. Et le seul moment de bonheur que j'avais, c'était en ouvrant un livre. Parce qu'en ouvrant un livre, je pouvais me retrouver dans la peau de n'importe quelle héroïne. Je pouvais être où je voulais, l'époque que je voulais, sauf dans la réalité. Et ensuite, après plusieurs tentatives de fugue, de suicide, des moments de désespoir, des maladies psychosomatiques, etc. Eh bien j'ai trouvé l'exutoire qu'il me fallait tout simplement en écrivant. Je n'avais pas commencé à écrire pour pouvoir publier un roman ou quoi que ce soit. J'ai écrit d'abord pour moi, c'était l'exutoire que j'avais trouvé pour aller mieux. Et je pense que c'est cette écriture-là qui m'a aidée, effectivement, à aller à l'encontre finalement de tout ce que la société attendait de moi, avoir la force de divorcer, avoir la force de partir pour pouvoir me réaliser en tant que femme. Alors je n'hésite pas à dire que la littérature m'a sauvée la vie, d'abord par la lecture et ensuite par l'écriture. La littérature engagée surtout nous permet de nous questionner sur toutes ces problématiques et oblige les autres également à se regarder. En ouvrant un livre, je pense que les personnes sont prêtes à changer. Et donc pour moi, la littérature, évidemment, peut changer le monde. Mon premier roman, Wallander, l'art de partager un mari, publié aux éditions Proximité en 2010 au Cameroun, est inscrit au programme scolaire pour les classes de première et terminale du système anglophone camerounais. Et puis les romans Les Impatients, sous le titre Mounial, les larmes de la patience, également inscrit pour toutes les terminales. Donc je suis très, très contente de ça, d'un sujet tabou. Nous en venons à, voilà, un sujet d'études dans des écoles. Et je pense que c'est ça aussi qui change le monde, de se dire que toutes ces jeunes filles, mais également ces jeunes hommes qui sont les adultes de demain, passeront par ce livre-là avant de terminer leur cycle secondaire. Et bien ce sera tout simplement les époux de demain, ces époux responsables qui seront être des partenaires à part entière pour leurs femmes. Donc là, ça me rend vraiment fière et je me dis que c'est un vrai grand pas. L'association Femmes du Seil a deux volets. Un volet très important, l'éducation, et puis un deuxième volet qui est le développement. Avec cette association, nous parrainons des enfants en prenant en charge les plus démunis. Nous inscrivons les filles à l'école, nous donnons des fournitures scolaires aux enfants défavorisés. Pour cette année scolaire, par exemple, nous avons remis des fournitures scolaires à 500 enfants avec une majorité de filles, un pourcentage de 80% de filles. Nous créons aussi des bibliothèques puisque pour moi, c'est les livres qui m'ont sauvée. Et la seule différence qu'il y a eu entre mes camarades de classe qui se sont toutes mariées adolescentes et qui sont restées résignées. Et moi, c'est juste que moi j'avais lu et elles non. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir mettre le plus de livres partout. Nous faisons également beaucoup de sensibilisation sur l'importance de l'éducation des filles, l'éducation des filles comme vecteur de développement et comment les filles peuvent se prévenir des violences et notamment le mariage précoce et forcé. Donc, leur donner les armes nécessaires pour qu'elles sachent dire non intelligemment. Et puis, nous sensibilisons également la communauté, les leaders communautaires, également les associations de femmes, etc. Pour le volet développement, c'est tout simplement encourager les femmes à avoir des activités génératrices de revenus et les aider justement à gérer leurs finances, l'alphabétisation, etc. C'est fini !